Musique 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 Salut ! Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça va être à une vidéo blabla Je suis posée, tranquille Il fait chaud mais ça va encore pour l'instant J'ai mon petit café avec moi Je vais essayer de ne pas le tomber Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet Un peu histoire de vous parler de moi Mais surtout par rapport à ces genres littéraires Que je lis Ça m'est arrivé de recevoir des messages Sur Insta, sur Youtube Enfin voilà, de recevoir des messages de votre part Me disant c'est cool parce que tu lis quand même Des trucs assez variés Alors j'ai envie de dire oui et non Et je me suis rendu compte que je ne vous ai jamais vraiment expliqué Ce que j'aime lire, ce que je lis Mon évolution Donc je me suis dit ce serait plutôt pas trop mal De faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu Mes genres préférés Ce que je lis, ce que j'aimerais lire Mais au final Je me rends compte que j'en lis très peu Et ce que j'aime pas lire du tout Et ce vers lesquels peut-être je me tournerai Jamais C'est parti J'ai évolué et mes envies de lecture ont évolué Je lis beaucoup plus de choses que j'apprécie Et je prends le temps en fait avant de me décider sur des achats Parce que est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de lire ou pas Je reste quand même hyper influençable sur Instagram Voilà, mais moins qu'avant quand même Moins qu'avant Mais je vais pas dire le contraire Il y a certains bouquins à force de les voir passer partout J'ai envie de les avoir Donc je vais commencer de suite en fait Alors si je regarde par là c'est que j'ai ma petite feuille J'ai préparé du coup point par point et tout Enfin point, genre c'est un brouillon quoi Je vais commencer avec les bouquins Les genres littéraires Les bouquins qui ne m'attirent pas Je dis pas qu'ils sont mauvais Et aussi surtout cette vidéo Ce sont mes propres goûts Le premier genre en fait dont j'ai envie de parler Et ça va être tout ce qui est développement personnel au sens large Parce qu'il y a des bouquins de développement personnel Ça va vraiment être genre 10 façons de réussir sa vie Enfin voilà c'est vraiment clairement un truc très scolaire j'ai envie de dire Et puis le développement personnel ça va aussi être des romans Comme par exemple, il y en a un que j'ai lu Pourquoi je monte là ? J'en sais, je sais pas Mais j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une De Raphaël Giordano C'est un bouquin que j'ai apprécié Parce qu'il était court Le bouquin de Raphaël Giordano On me l'a offert Voilà, c'est ma maman qui me l'avait offert Clin d'oeil au prénom Je pense pas que je l'aurais acheté de moi-même C'est vraiment un genre Je dis pas que c'est pas bien C'est juste que moi ça m'attire pas En fait, ça m'attire pas vraiment Moi j'ai besoin de lire de la fiction J'ai besoin de m'évader J'ai pas vraiment besoin Alors je vais dire ça entre très gros guillemets J'ai eu qu'elle ira le dire Je sais pas trop comment expliquer ça Et j'espère que je me fais comprendre Je cherche pas à ce qu'on me guide Moi je cherche à m'évader Je cherche à me construire des mondes Je cherche pas spécialement une morale En tout cas comme celles qui peuvent être décrites et abordées dans les bouquins de développement personnel Parce qu'il y a beaucoup de bouquins où ça va traiter du racisme Ça va traiter de l'homophobie Ça va traiter de beaucoup de choses Et au final c'est des bouquins où il y a une morale Mais c'est pas pareil Vous saisissez la nuance un petit peu Et je sais pas du tout si je suis claire dans tout ce que je raconte Mais tout ça pour dire que Certains sont à la recherche de ce genre de récits Moi pour l'instant j'en suis à un stade de ma vie Où c'est pas du tout vers eux que je vais me tourner Je sais qu'il doit y avoir des pépites dans ce genre d'ouvrage Mais de moi même c'est pas moi qui vais y aller Ensuite on va passer à des genres que je lis Que j'aime beaucoup Mais que je lis trop peu Mais si j'en lis trop je m'en écœure Je vais commencer du coup par tout ce qui est thriller, policier, polar Voilà je classe tout ça un petit peu dans la même catégorie Même si petite préférence pour les thrillers Les thrillers psychologiques j'adore ça J'en ai vraiment pas mal dans ma page Et les thrillers c'est vraiment un genre littéraire que j'adore J'adore être happée par une histoire Même si que je mette 10 ou 150 pages pour accrocher avec l'intrigue Un thriller je veux que genre sur le dernier tiers du livre Je n'arrive pas à m'arrêter de lire Parce qu'il faut absolument que je sache le dénouement Il y a certains thrillers j'ai été déçue Il y en a d'autres j'ai été retournée Il y en a d'autres j'ai été surprise Il y en a certains j'ai deviné la fin Mais c'était bien amené Donc ça ne me dérange pas Vraiment les thrillers c'est un genre littéraire J'adore ça Mais par contre Je me suis rendu compte que Ça m'arrive à chaque fois Quand j'en lis un J'ai envie d'en lire un autre Parce que je me dis j'en lis tellement peu Vas-y t'es lancée Lise un autre Et en fait quand j'en lis un autre en suivant Alors ça va peut-être pas être systématique Mais ça m'est déjà arrivé quelques fois C'est comme si je m'en écoeurais en fait Je ne suis pas autant intéressée Je ne suis pas autant happée dans l'histoire Et je préfère en lire vraiment un de temps en temps Même si c'est un tous les 3-4 mois Ou un truc comme ça Plutôt que d'en lire plusieurs Comme par exemple je serais incapable de faire par exemple Un challenge avec de lire que du thriller J'en serais complètement incapable Parce que je vais vraiment passer à côté De pas mal de lectures Parce que voilà Si j'en lis trop C'est comme si j'aimais plus Comme si je voulais absolument passer à autre chose Et ça va vraiment rejoindre Le genre littéraire dont je vais parler juste après Il y a un moment donné Où j'en ai marre et j'ai envie de lire autre chose Alors que de base J'adore me plonger dans un bon thriller Vraiment Donc c'est pour ça que j'en lis peu Mais que j'adore quand j'en lis quoi J'adore ça Et du coup je vais parler de Genre suivant Que j'ai vraiment classé dans la même catégorie C'est la romance Alors vraiment la romance classique Enfin que ce soit young adulte ou pas Mais la romance contemporaine en fait Ça m'est arrivé du coup Quand j'ai enchaîné deux livres de Morgane Moncomble Donc c'était Viens on s'aime et aime moi je te fuis Quand j'ai lu le deuxième J'en avais marre Vraiment j'en avais marre J'avais envie d'univers complètement différent J'avais envie d'action J'avais envie de plein d'autres trucs Autres que de la romance J'adore pourtant Les histoires Les romances Alors que ce soit des romances de Noël Des romances au bord de la plage Qu'importe le sujet Que ce soit du young adulte ou pas J'adore ça Je trouve que c'est hyper prenant Et c'est des bouquins que je lis A une vitesse Je suis capable de lire un bouquin dans la journée Si c'est ce genre là Mais je suis incapable d'en lire plusieurs d'affilée Il faut absolument que je casse le truc Et que je lise autre chose Avant de me réattaquer à un bouquin de romance J'ai pas une expérience de ouf en termes de lecture de romance Donc j'ai pas un bagage J'en ai pas lu des masses quoi on va dire Alors que j'aimerais beaucoup C'est vraiment le genre en fait qui passe un petit peu à la trappe Quand je fais mon shopping et quand j'achète des livres Alors que j'aime beaucoup me plonger dans une bonne romance Je trouve ça hyper posé Voilà Je pense que j'ai à peu près tout dit Par rapport au thriller et à la romance Ensuite du coup Qu'est-ce que j'étais en train de dire Avant que je me fasse interrompre par la boule de poil Un genre que je lis peu Mais où j'ai fait de très très belles découvertes Et de très bonnes lectures Et où j'ai découvert des auteurs, des autrices Avec des plumes juste magnifiques C'est tout simplement le contemporain Et il y a une seule bonne raison C'est que je me fais avoir par les couvertures et les résumés De tous les autres livres Des livres surtout fantasy, jeunesse, young adult Tout ça, fantastique Parce que clairement la plupart du temps Les bouquins contemporains La couverture elle m'attire pas forcément Je sais qu'il y a des bouquins qui sont absolument sublimes Et je fais partie de ces personnes qui sont complètement influencées Par les couvertures On est beaucoup, on peut se l'avouer On est beaucoup craqués sur une couverture Avant de craquer sur l'histoire Il y a énormément de bouquins Qui sont mes coups de coeur aujourd'hui C'est des bouquins contemporains Il y a pas mal de bouquins A part ceux de Morgane Moncomble Bon après c'est du contemporain aussi Mais je classe ça plutôt dans la romance Comme je vous ai dit Je suis pas une experte en genre littéraire Donc je mélange un peu tout Moi je vous explique ma vision des choses Et j'essaye d'expliquer Comment je fonctionne Ça m'est arrivé souvent de verser ma larme Alors que je suis vraiment pas facilement Je vais dire pleurable J'ai pas la larme facile quand je lis un livre Tout ça pour dire que vraiment Quand je vais dans une librairie Le rayon vers lequel je vais pas forcément aller C'est le rayon contemporain On va dire Lecture classique Pas parce que j'aime pas Mais parce que j'ai absolument pas le réflexe d'y aller Et ensuite Passons du coup au genre que je lis le plus Ça je pense que si vous suivez mes vlogs Vous suivez mes vidéos depuis un moment Vous savez clairement de quoi je vais parler Je vais d'abord parler en règle générale Du young adulte Et je suis obligée de parler de ça Avant de parler du coup vraiment De ce que je lis le plus En termes de lecture Parce que la plupart de mes bouquins Ça va être des bouquins young adulte Et j'en viens du coup Avec ces genres que j'aime le plus Donc ça va être vraiment un young adulte Ou pas Mais il fallait quand même que je parle de ça Juste avant Ce que je kiffe le plus Lire en ce moment Je me rends compte Et alors que je ne lisais absolument pas Ce genre du tout Par le passé C'est La fantasy Je vais mettre fantasy fantastique Dans la même catégorie Parce que Même si j'ai une petite préférence Pour la fantasy J'adore lire des bouquins fantastiques Aussi de temps en temps Après par contre La fantasy adulte J'y suis pas encore J'aimerais bien un jour Quand je vois passer des avis Sur certains bouquins Qui sont des pépites et tout Un jour j'y viendrai Je pourrais mettre science fiction Les bouquins de science fiction en général Je les apprécie beaucoup Donc ça aussi je peux le rajouter dedans Mais j'en lis très peu Et en plus de ça La plupart du temps Quand je lis des bouquins SF Je me rends compte Quand je suis en train de le lire Que c'est de la SF C'est pas avant Alors que Je sais pas moi Je vais vous attraper tel livre Je sais que ça va être du fantastique Je sais que ça Ça va être de la dystopie Ça je sais que ça va être La dystopie D'ailleurs j'aime beaucoup aussi Mais pour revenir du coup à la science fiction C'est arrivé très souvent Que je lise un bouquin Et au bout d'un moment Je me dis mais qu'est-ce qui se passe là En fait c'est un peu what the fuck quoi Et quand je vais fouiner un petit peu Je me rends compte que c'est de la science fiction Voilà C'est souvent arrivé ça quand même Je me rends compte C'est arrivé peut-être Sur les 2-3 derniers bouquins De SF que j'ai pu lire Ça s'est passé de cette manière là Mais ça me dérange pas Et j'apprécie beaucoup ces lectures là Donc je peux rajouter la SF Du coup le SFFF J'y arriverai jamais À ces genres que je lis le plus Mais vraiment un gros 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 coup de coeur Pour la fantasy Pour la fantasy j'aime trop ces univers Qui sont complètement créés Et il faut que tu t'imagines Le monde dans ta tête Et c'est vrai qu'au début J'en lisais pas du tout Mais vraiment pas du tout Du fantastique oui Mais de la fantasy jamais Et au début quand je commençais à en lire J'étais vraiment en mode Il me fallait vraiment Un certain nombre de pages Avant de réussir à me plonger dans l'histoire Alors que maintenant Je me rends compte que Quand j'attrape un bouquin de fantasy C'est bon J'y plonge dedans Un de mes objectifs Futur Je dis pas le mois prochain S'il faut ce sera dans Plusieurs années Je ne sais pas Ça sera vraiment d'essayer De m'essayer à la fantasy adulte Du coup j'ai rajouté à ça Tout ce qui est dystopique Là je suis en train de lire La sélection J'avais adoré quand j'ai lu Hunger Games Quand j'ai lu Divergente L'année dernière Vraiment la dystopie C'est un univers que j'aime trop Voilà Donc je devais rajouter ça J'y avais pas pensé Quand j'y réfléchissais Mais il faut que je rajoute la dystopie A ces genres que j'apprécie beaucoup Et ensuite Le dernier dont il fallait que je parle C'est pas une découverte Parce que j'en ai lu Quand j'étais petite Mais j'ai passé de très nombreuses années A ne pas en lire du tout J'ai envie de vous parler des mangas Voilà ce qui se passe en fait C'est que pendant très très longtemps J'avais pas envie d'acheter des mangas Parce que j'avais pas envie de mettre De l'argent Dans quelque chose qui se lit aussi vite Alors j'ai quand même la chance D'habiter pas loin d'une bibliothèque Clairement de chez moi je la vois Donc ce que j'avais fait Pendant mes années fac C'est que j'avais fait une adhésion A la bibliothèque de mon quartier Et que du coup Tout ce qui était BD, manga J'allais les prendre à la bibliothèque Je me suis mise à lire des mangas Depuis l'année dernière Alors j'en ai pas lu énormément Par rapport à certaines personnes Comme je vous ai dit Dans mon dernier vlog Je me suis acheté La première intégrale de Death Note Voilà Je fais partie de ceux qui les ont pas encore lus Mais elle est juste là Je compte m'acheter les autres Pour l'instant j'ai beaucoup de mangas Dans ma palle Parce que j'ai peut-être en prévision De me faire une journée spéciale manga Mais c'est vraiment J'adore ça J'aime beaucoup trop ça Les mangas Mais c'est juste génial Petite fierté quand même Parce que ce matin Je suis allée chez Jiber Manga J'en ai pas acheté Parce que les mangas que j'ai en cours Les sagas de mangas que j'ai en cours Ils avaient pas Soit ils avaient pas la suite Soit la suite qu'ils avaient Elle était pas en occasion Donc du coup Bah ça pressait pas que je les achète Voilà Mais il fallait que je vous parle des mangas Je m'en achète de temps en temps Et j'aime tellement Quand je me pose avec un petit manga Ah Et je crois que j'ai fait à peu près le tour Je vais rajouter Horreur Parce que là je vois que par exemple J'ai mes bouquins de Stephen King J'ai découvert Stephen King l'année dernière Alors l'année dernière J'ai pas découvert Stephen King l'année dernière Je savais qu'il existait ce monsieur Et puis en plus Un des premiers romans que j'ai lu Quand j'étais ado Après avoir dévoré les Harry Potter Les Twilight Et tous les trucs d'ado De mon âge Le premier vrai roman adulte Que j'avais lu C'était quand même La ligne verte De Stephen King Quand j'avais 15 ans Voilà Un de mes bouquins préférés d'ailleurs Je me suis vraiment dit Je vais essayer d'en acheter Et d'en lire de temps en temps Depuis grosso modo Un an à peu près Et du coup La plupart de ces bouquins On peut plus les classer Dans tout ce qui est horreur Et j'aime beaucoup aussi Ouais je crois qu'en fait Quand je regarde ma palle Là comme ça Je me rends compte que ce qui Ce qu'il y a majoritairement Ça va quand même être du Tout ce qui est fantasy Fantastique Et thriller Donc voilà Je pense que j'ai fait à peu près Le tour Les seuls genres littéraires Avec lesquels je me lasse pas Ça va être fantasy Fantastique Non je crois qu'en fait Avec eux J'arrive à en lire plusieurs D'affilée sans aucun problème Je sais pas trop Si cette vidéo était utile Moi j'avais envie De vous en parler J'avais envie de vous dire Un petit peu De vous expliquer Voilà Ce que j'aime lire Ce que j'aimerais plus lire Ce que je veux pas lire spécialement Aussi N'hésitez pas du coup A me dire vous Vos genres littéraires C'est quoi Si y'en a que vous aimeriez lire Un peu plus Mais au final Vous le faites pas Pour X raisons Moi c'est parce que je sais Que je vais m'en lasser Je préfère Je préfère en lire moins Et prendre du plaisir Quand je vais attaquer Un bouquin de romance Ou un thriller N'hésitez pas à me dire Tout ça du coup Dans les commentaires J'espère que c'était intéressant Au moins que vous savez du coup Quelle lectrice je suis J'avais envie Voilà que ce soit clair et net Dans une vidéo C'est posé C'est dit C'est fait Donc je vais m'arrêter là J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite de bonnes lectures On se retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous